Merci Claude, je suis vraiment honoré à fermer ce congrès. Je dois, malgré qu'il a complimenté mon français, mon français est tellement développé jusqu'à 9 ans. Quand j'ai quitté la France, mais grâce à une collègue à Israël, elle a essayé d'élever le niveau de mon français. Et puis, aujourd'hui j'ai fait un atelier sur l'auto-hypnose. Et pendant les exercices, j'ai observé que quelques de les hypnotiseurs étaient tout à fait en trance. Et après ça, on a discuté, quelqu'un a même dit, peut-être c'est dangereux, on va perdre le patient. Pas du tout. C'est un phénomène naturel. Et puis, je peux demander qui est ça qui entre dans la trance. Erickson et Rossi ont dit déjà, et ont dit que c'est « Externally oriented interpersonal transstate ». Qu'est-ce que c'est ? On mise de côté des processus conscients. Toute l'attention est dans le client. Sans rentrer soi-même pour penser et analyser. Ni être distrait par des signaux externes étrangers. « Tunnel vision ». Tout à fait, le focus est sur le client. Deichmann a souligné la valeur de l'expérience déautomatisée. En mettant de côté la perception automatique, les contrôles affectifs et cognitifs automatiques. Pour une perception plus profonde de la réalité. Pour nous, la réalité de « Diyad » avec le patient. Gilligan parlait exactement de la vision de « Tunnel ». La motorisée est invitée. Fourmillement du corps. Pour arriver à l'expérience paradoxale de se sentir totalement connectée au patient. Et dans le même temps, de se sentir détachée et impliquée impersonnellement. Erickson a dit qu'il serait entré dans un tel état chaque fois qu'il avait des doutes qu'en sa capacité à voir les choses vraiment importantes. Moi, je dis, ce n'est pas un choix. Ça nous arrive presque automatiquement. Je connais ça avant l'hypnose comme psychothérapeute. J'ai oublié tout autour de moi et j'étais focussé sur le patient. J'ai oublié tout à fait. altered state of consciousness. Oui, tout à fait. Indwelling in the client's world, completely in tune with that world. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'attunement. My non-conscious intellect takes over. I know much more than my conscious mind is aware of. I do not form my responses consciously. They simply arise… Rogers a dit, en bref, que ses réponses intuitives sont très chères. Il a dit, il a dit aussi, il aide, il assiste toujours à avancer la thérapie. Dans ces moments, je suis un peu… peut-être, il dit, je dispute ça, ce n'est pas peut-être, in an altered state of consciousness. Tout à fait, au-dedans, le monde client. Tout à fait attuned à cette vie. Et mon intellect non-conscient entre, en effet. Je sais beaucoup plus que mon conscient. Et ses réponses sautent chez moi sans que je l'essaie. Scanielli. Quelqu'un connaît Scanielli? Marie Jopsis. Marie Jopsis. Jean Marie Jopsis, avant qu'elle s'est mariée. Elle travaillait surtout avec les schizophrènes. Elle a dit, cette trance élève la conscience, baisse l'angoisse, permet accès plus libre au matériau inconscient, concentre l'énergie, être en contact avec son état de sentiment et celui du client. Celui qui a surtout travaillé sur la trance, cette trance, c'est Michael Diamond. Quelqu'un le connaît? Il a disparu pendant les années de 80, il a beaucoup travaillé et puis il est allé à la psychoanalyse. Il a demandé comment l'hypnothérapeute doit rassembler le courage pour tolérer et ressentir les affects inconscients et les images du client. On peut voir déjà les racines du psychoanalyse. Tolérer la douleur et l'incertitude, tout en restant assez fort et stable et assez bien pour soutenir et guider le chemin de la guérison. Je l'appelle la route à Rome. Notre copain Camilo a parlé de rapport hypnotique, la sensibilité mutuelle de l'indice minimal. Diamond a décrit quatre dimensions relationnelles quand on commence à utiliser l'hypnose. La transférence peut être augmentée et c'est la première cause que Freud a abandonné l'hypnose. Il s'est effrayé. C'est trop intensif. L'alliance thérapeutique, il est distingué entre l'alliance réaliste et magique. Alliance symbiotique fusionnelle et, pas moins importante, la relation réaliste. Et il faut dire que la quatrième, ce n'est pas juste le thérapeuille. C'est aussi le patient. Quand il est dans l'hypnose, il voit plus clair ce qu'on est. Exactement les minimaux indices que L'Oriédo a décrits. Et notre collègue, cher collègue de Boudapest, Eva Bagnail, et son équipe, a fait la recherche à l'interaction entre hypnotiseurs et sujets de recherche. La chose fascinante de cette recherche, l'hypnotiseur, qui n'a pas connu celui dans la recherche, a senté des choses intensives par une très courte rencontre. Et puis, il a décrivé aussi deux styles. Elle a vu plusieurs styles, mais surtout deux. Boudapest, Ferenzi. Le style maternel, physique, organique, et le style paternel, analytique, et cognitif. Et puis, où tout ça nous amène ? Comment j'ai rencontré Erickson ? Pas vis-à-vis. Il était sur ma bibliothèque et j'ai acheté Hypnotic Realities avec Rossi. et après une heure, deux ans, j'ai pris le livre, je l'ouvre. Ah ! C'est quelque chose ! parce que la langue d'Erickson était exactement ce que j'aimais comme adolescent avec mon prof, un comique. il s'appelait Professor Erwin Corey et il a établi la parole double, double talk. Il y a deux sortes. Dans mon atelier, la prochaine semaine, on va utiliser le non-sense. Et j'ai dit le belgeur, c'est le gibberish. Mais c'est formidable. Désolée. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Il utilisait les vrais mots totalement non-sequituraux. Ça veut dire le virage du fromage sur la lune est tout à fait aujourd'hui oublié. Et après deux ou trois mots, tout le monde tombe dans une trance. Et puis, comment on arrive à cette trance? Les signaux reçus en étant assis en face, focalisés sur le visage du patient aiguissent la concentration sur le dyad patient et moi-même. la trance permet l'émergence de souvenirs personnels ou de la relation thérapeutique antérieure. Et ceux-ci sont discutés. Pendant une trance formelle, j'utilise mon style associatif. je verbalise librement les mots et les images qui me viennent à l'esprit. Aussi, pendant le travail avec le gong prochaines semaines. Et spécialement, il y a un phénomène qui s'appelle le client comme hypnotiseur. On change les rôles qui ferment les yeux. j'avais une cliente qui était tellement soupçonnée, mistrusting on me. Peut-être tu vas me faire quelque chose. Je ne peux pas supporter ce qui peut passer dans l'hypnose. J'ai dit, tu sais, c'est vraiment il n'est pas fair. Pourquoi tu es avec les yeux fermés et moi je suis avec les yeux ouverts. Peut-être je vais fermer mes yeux et tu les laisses ouverts. Mais c'était phénoménal faire l'hypnose avec les yeux fermés. Intressant. Et une deuxième on invite le client à faire une induction. Quand ça, moi, je sers comme modèle. Je libère mon contrôle, je fais confiance à mon subconscient et l'atmosphère devient plus légère et le rapport se consolide. Mon empathie est augmentée. Et puis, encore quelques minutes, un de les premières fois que j'ai découvert ces phénomènes, je travaillais avec une prof qui avait une angoisse sociale. Et on travaillait, on faisait l'hypnose, pas beaucoup s'est bougé et tout d'un coup, je me souviens d'une équipe satirique qui chantait « Elle est née à Vienne, mais elle ne comprend rien. » En hébreu, le mot « Vienne » et « Comprendre », c'est le même. Oui, elle vient de Vienne, mais elle ne comprend rien. elle me regarde et tout de suite, elle reçoit des vagues de mémoire. Elle retourne aux racines de cette phobie sociale dans le lycée, dans mathématiques, elle n'aimait pas tellement le maître, le prof. Il a dit « Viens, 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 tu dois le faire au tableau, cette formule. » Et c'est le moment qui a commencé à être bloqué. Et puis elle me raconte jusqu'à ce point, elle a dansé, elle était ballerine, et puis je l'ai invité. Cette fois, j'appelle ça « Take two ». Cette fois, tu vas danser jusqu'au tableau. Elle commence à danser, elle met ses pieds sur sa tête, elle se sent puissante, tout va bien. ça commençait avec une bêtise. « » » « » » Je ne peux pas dire que d'habitude je chante surtout avec « hum hum » ma voix pendant la thérapie, mais c'est venu comme ça et j'étais ouverte à le dire aux patients. Deuxième cas, quelqu'un très intéressant, il a fait une thérapie, il avait des angoisses avant dix ans chez une collègue psychoanalytique et ça réussit mais la dernière séance elle dit oui ça va suffire pour dix ans. Oh post-hypnotic suggestion et il est venu chez moi avec une réaction d'anniversaire je la connais et je dis pourquoi tu as dit ça je ne sais pas c'est sauté chez moi et puis je travaillais avec lui il était tout à fait un type tellement hystérique c'est pas juste les femmes pardon et puis il était un jour on arrive à une scène avec ses parents il est entré dans un tunnel et les parents ne l'ont pas vu il était en oh mes parents ne vont pas savoir où je suis et il saut il voit qu'il ne pense pas à lui ils sont occupés et je l'invite à dire quelque chose à lui je ne peux pas je ne peux pas et puis je le raconte oui en Amérique il y a un sort de comique qui est le ventriloquiste et il a une poupée elle ne sait rien et il jette sa voix de son ventre à la poupée et la poupée il bouge la peine et je lui dis je vais être ton ventriloquiste et tu vas parler avec tes parents et c'était assez il avait un très important dialogue avec les parents pour travailler sur les racines de son angoisse un de mes clientes tellement intéressantes était une femme une professeure de l'université qui a réussi pendant cinq ans dans le psychoanalyse ne pas avoir une association libre cinq ans et puis il dit Charles peut-être tu peux faire quelque chose avec cette femme et puis elle est arrivée et déjà la première séance des choses tellement intéressantes commençaient je disais quelque chose et elle a dit comment tu le sais je l'ai pensé avant cinq minutes et c'est continué cette femme qui était tellement bloquée était tout à fait libre et le traitement était tellement intéressant parce que chaque fois je ne savais pas ce que je vais faire j'ai commencé à parler librement elle est tombée dans le trance des bêtises des histoires des mémoires et comme ça pendant quelques temps j'étais tout à fait dans le trance du thérapeute et puis je dis qu'on veut préparer ce qu'on va faire et ce que je vais faire beaucoup de fois je pense oui je vais faire ça et ça mais quand je suis vis-à-vis le client le patient les autres choses m'arrivent et ils sont beaucoup plus importants que le projet que j'ai pensé et comme Rogers a dit ces phénomènes sont beaucoup plus importants et je dis ça nous arrive tout le monde qui fait l'hypnose je dis qu'on ne peut pas entrer faire l'hypnose sans être dans une trance qui n'est pas not identical comme Erickson et Rossi ont décrit c'est externally orienté je vois beaucoup plus précis et je suis tout à fait lié avec moi-même mes mémoires et mes mémoires des autres patients qui ont une connexion à ce cas je me remercie à votre attention tout ce que j'ai écrit et présenté est sur ma site j'essaie à avancer patience avec les patience c'est simplement livnaille point WS WS c'est ma site on peut entrer et trouver toutes les choses ici bon et bien merci beaucoup on est bien d'accord avec des gens d'autres coins du monde quand on fait de l'hypnose on est en trance aussi quand on fait une conférence on est en trance aussi et c'est pas toujours facile de ne pas être en trance en fait on a été en trance pendant trois jours donc maintenant on va sortir de cette trance là on va sortir du palais des congrès on va sortir de Saint-Malo puis on va retourner vers notre vie habituelle je vous remercie tous je vous invite à retrouver le soleil la lumière la mer allez vous baigner peut-être et puis j'invite aussi tous les bénévoles qui sont là à venir vous faire un petit coucou avant de partir ils vont venir sur scène avec moi voilà qui sont là depuis depuis trois jours pour bénévolement je ne m'entends pas je ne m'entends pas je ne sais pas ce que vous voulez me dire là-haut bon voilà qu'ils sont là depuis trois jours bénévolement donc juste pour vous aider pour vous accompagner pour que vous passiez les moments les plus agréables et confortables et simples possibles qui s'est perdu dans le palais des congrès qui s'est perdu ils ne sont pas encore en retour ils ne sont pas ils ne sont plus là ils ne sont pas là effectivement ils sont encore dans les couloirs quelque part bon donc ils vous ont bien accompagné ils vous ont aidé à vous retrouver ils vous ont aidé à être à l'heure à profiter au maximum de toutes les conférences des ateliers donc voilà je tiens à les remercier chacun personnellement individuellement merci à tous merci à tous et puis tous les gens qui sont là vous remercient merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?